coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un multi au lin des articles de la boutique temu un autre d'une grande surface et action on commence par temu j'ai pris deux plaques d'embossage elles sont top c'est du 3d c'est la qualité il leur manque plus que l'estampillage de chez 6x honnêtement elles sont géniales j'ai pris celle ci je sais pas si vous allez bien voir le motif ça nous donne ceci vraiment très 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 belle embossage nickel c'est du papier action 300 grammes ça passe nickel on va le retravailler vous verrez ça promis cette fois c'est dans la prochaine vidéo et j'ai pris celle qui fait ce motif voilà donc c'est floral c'est genre tapisserie baroque cd fleurs donc au niveau de la qualité alors c'est vrai que sur temu on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit moins cher mais honnêtement pour la qualité ça fait largement le job maintenant vous allez les trouver aussi dans d'autres boutiques sous des marques bien connus qui vont avoir peut-être le même prix soyons honnêtes elles ont à peu près le même prix mais on ne pas forcément les mêmes motifs mais au niveau de la qualité j'en ai deux marques j'ai des 6x faits avec le design de monsieur timolles c'est exactement les mêmes au niveau qualité des petites boîtes de rangement alors celle là c'est génial mais vraiment super méga génial petite boîte de rangement pratique parce qu'à l'intérieur nous avons 14 petits boîtiers qui font 5 sur 5 et 2 de hauteur on en a 14 et on peut faire un méga rangement pour vous dire que dans une boîte comme ça j'ai réussi à mettre deux grandes boîtes comme celle ci qui me venait de chez action alors celle ci sont très bien je vais les garder pour continuer mon rangement réorganiser mon rangement mais le souci c'est que il ya certains alim éléments dedans je finissais par mettre tout dans un dans un petit compartiment tout était vraiment tout mélanger là j'ai pu retrier les articles les petits sujets vraiment pour n'avoir que par exemple là c'est de ce que j'ai pris de la boutique bibi craft toutes mes petites connexions mais coupelles de bijoux j'ai pu mettre tout dans des boîtes la trappe c'est pratique et tout est au même endroit j'avais fait les rangements ce sont les perles à certir j'ai mis ça dans ces petites boîtes toujours de chez action elles sont très bien le problème c'est que les toutes petites lorsque je les mettais dans un compartiment moi mon rangement il n'est pas à plat mais il est sur la tranche forcément comme il n'y a pas de séparation étanche entre les deux ce qui était ici petit se retrouvait mélanger avec celle qui était de l'autre côté alors quitte à ce que ce soit tout mélanger tout tient dans la même même boîte les couleurs les tailles tout est pareil on s'y retrouve largement moi ça ne me dérange pas de faire fouiller il y en a d'autres elles vont vouloir vraiment les tailles les couleurs bien séparés au bout d'un moment de façon ça finit par tout être mélangé donc autant que ce soit tout comme ça j'en ai pris cinq elles étaient lorsque je les ai commandé à moins de trois euros mais les prix varient régulièrement plusieurs fois dans la journée même des fois on arrive à les avoir à moins de deux de trois euros j'en ai pris cinq et j'ai pu éliminer six boîtes comme ceux ci et quatre comme ça la boîte par elle même avec les autres elles font 16 par allez 12 sur 6 2 voilà ce que ça nous donne c'est pas mal si vous avez il y en a très peu qui ont ce rangement là ici pour pouvoir les glisser sur un présentoir moi je coupe la petite languette parce que je n'en ai pas besoin donc ça c'était témus ensuite grande surface peu importe l'enseigne il me faut retrouver un paquet de gélatine j'ai pu en avoir qu'un seul moi c'était à carrefour c'est la galère apparemment pour trouver cet article parce que on ne trouve plus que de la gare à gare donc ça vous oubliez on ne prend pas le gélatine agar agar parce que oui effectivement c'est de la poudre de la gélatine sèche seulement le composant ce sont des algues marines et au bout d'un moment votre gel presse vous allez sentir dans votre scraproom une odeur de poisson pourri j'y peux rien c'est comme ça les feuilles transparentes de gélatine et bien elles ont une composition qui fait que effectivement au départ on a tout le même résultat mais à l'utilisation celle ci moi quand je la fais avec ça ça ne bouge pas et j'en ai depuis des années toujours la même elle ne bouge pas avec des feuilles elle se fond elle se casse je ne peux pas la manipuler et elle ne se garde pas parce qu'elle sèche plus vite ne demandez pas pourquoi c'est comme ça alors je sais que celle là certaines personnes ne vont pas l'utiliser là je suis désolé si vous voulez faire une gel presse achetez-la directement parce que vous pourrez pas l'utiliser de par vos convictions votre religion c'est à base de porc donc les vegans je suis désolé va falloir aller en acheter une dans le commerce parce que là pour l'instant je ne vous fais pas le tuto parce qu'il m'en faut deux paquets et je n'arrive pas à en trouver c'est un article qui devient rare il faut que je double les quantités pour avoir la hauteur que je souhaite pour ma future gel presse donc un paquet mais attend d'en avoir un deuxième pour vous faire le tuto faire vraiment la conception vous montrer comment on fait ça c'était pour la gélatine ensuite action j'y allais pour trouver des boîtes de rangement les lunchbox pour y ranger tous mes articles de la boutique journal c'est j'avais quand même il faut le dire une orgie de washi et j'avais trouvé une belle boîte seulement la belle boîte elle est un peu grande et dans mon rangement bah elle n'est pas du tout à sa place elle est trop grande ça c'est génial j'ai pu y ranger tous mes washi sans exception même s'ils sont en vrac c'est pas grave donc c'est une lunchbox à l'origine il y a une séparation et moi je ne mets pas la séparation pour la simple et unique raison c'est que ça me prend la place de quatre washi en tout huit washi on va dire s'ils étaient bien rangés ça me prendrait la place de huit washi donc j'ai enlevé la séparation ça me sert à rien et puis voilà je mettrai ce que c'est et de où ça vient comme ça quand j'ai une création avec ces articles là je pourrais pas me tromper me souvenir parce que je n'ai plus je n'ai pas la mémoire me dire un ça vient de où ça je ne sais plus voilà maintenant je sais ça c'est les articles de journal c'est et celle ci à l'intérieur j'y ai mis tout ce qui est le reste les tissus les papiers les die cut les stickers et pour l'instant j'ai rangé mon tampon parce que j'ai pas fait mon autre rangement comme j'ai l'habitude pour y mettre le nom dessus donc deux boîtes de lunchbox j'ai repris également du cirage à chaussures sous cette forme donc c'est vraiment pas cher à moi il n'a pas beaucoup je suis d'accord avec vous mais il y en a 50 millilitres mais c'est pratique d'utilisation parce qu'on a une petite mousse ça se présente en forme de crème c'est pratique elle sent bon en plus donc c'est n'a plus le désagrément de l'odeur de cirage à chaussures moi je les aime bien j'ai pris un color et un marron et je crois que le prix ça doit être 55 centimes quelque chose comme ça j'en ai pris deux de chaque et pour finir et pour finir ta 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 des blocs aquarelles ça c'est le nouveau qui nous ont sorti enfin qui nous avait sorti parce que j'ai trouvé celui dont je vous parle depuis un petit moment mais que je n'avais encore pas eu entre les mains vraiment le dernier qu'ils ont mis en rayon avec l'écusson ici il est blanc c'est exactement le même du 300 grammes grain fin mais moi je le pense plutôt grain moyen mais surtout il est reconnaissable c'est que ici vous avez un motif en aquarelle de fleurs par rapport à l'autre voilà vous avez ici les fleurs que vous n'aviez pas sur l'autre d'accord là il n'y a pas d'écusson ici on en a d'autre part l'ancien vous aviez 20 pages ici on en a 24 je vais vous montrer que ce papier ce soit celui ci ou l'autre comment vous dire que une fois de plus je les martyris et ouais j'adore il résiste il résiste vraiment vous comprendrez pourquoi dans la prochaine vidéo qui vient là peut-être demain je vais vous montrer une façon de faire des fonds et je peux vous dire que en papier aquarelle mix média plutôt il encaisse voilà pour mon petit multi au là quelques petits articles pas grand chose mais qu'ils vont me faciliter la vie et puis qu'ils sont efficaces et puis que j'avais envie et puis et puis voilà sur ce je vous fais des bisous je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et puis bye